Musique de générique Musique de générique Musique de générique Musique de générique Hey yo tout le monde c'est Funplay C'est la compagnie de Michetel Et bah C'est World of Paul le deuxième épisode de Comment bien débuter dans Minecraft Mais alors Petite précision de le premier épisode On a peut-être pas dit mais vous voyez La roulette de votre souris Et vous avez une barre d'inventaire En bas donc la barre des tâches Ca s'appelle la barre des tâches Et bah vous pouvez en fait changer d'objet Soit en tapant sur 1,2,3,4,5,7 Pas les chiffres tout à Tout le web de votre clavier En haut de votre clavier en dessous des F1 et F3 Et bah vous pouvez changer Dans l'inventaire mais vous pouvez Avec la roulette De votre souris changer tout simplement En roulant Et voilà c'était la petite explication Dans ma main Fais un lit s'il te plait Fais un lit Donc on va faire un lit Parce qu'on a assez On a beaucoup de laine Même on en a que 5 Donc pour en faire un seul ça suffit Pour 2 personnes Bah ouais Donc alors petite précision au niveau des lignes Il vous faut 3 laines et 3 bois Donc 3 planches de bois Bah attends Attends j'ai fait j'ai le faire je vais montrer craft Par contre t'as fermé Euh ouais j'ai fermé j'ai pas voulu démonsre Fil de craft Euh Bon 1 2 3 Je suis ferme juste comme ça 1 2 3 3 laine 3 bois Donc n'importe quel bois hein Tous les bois marchent Bon regarde euh ouais Comme ça Et voilà vous avez votre bed Alors Surtout petite précision donne moi le lit normalement ça fait plus classe En expliquant sur un lit Donc alors Le lit Ne jamais le poser dans le nether ou l'end Parce que Il explosera Si vous faites euh bah Clique droit dessus Car ce sont des mondes Et donc ça accepte pas qu'on dorme dans un monde Donc euh Si vous voulez changer votre ostre dans un monde Bah Faites le à côté du portail Ou Mais en tout cas dans le monde réel Sinon le lit explosera Euh C'est plus fort qu'une TNT en plus Donc euh Je ne vous conseille pas du tout de faire euh Clique droit Diffus quand vous êtes dans le nether et laine donc Vous savez peut-être Ce que vous ne savez même pas peut-être Que vous ne savez pas ce que c'est je veux dire Mais en fait ce sont des mondes Euh Donc le monde de l'enfer et le monde de la fin Donc non pas de la fin Hum mais j'ai pas Non euh La fin la fin la fin des mondes La fin de Minecraft Voilà la fin du monde La fin du monde dans Minecraft Mais en fait c'est pas trop la fin du monde Mais c'est plutôt euh Enfin la fin du jeu parce que Dès que vous avez battu l'ender dragon Bah Vous avez fini le jeu Donc on vous expliquera ce que c'est le huit heures Et euh On essaiera désinvoquer On essaiera désinvoquer On essaiera désinvoquer Au pire on se guivra à la fin Parce que c'est vraiment C'est une chance de loot incroyable Vous pouvez avoir un enchantement looting Donc ça on en parlera plus tard dans l'épisode 6 ou 7 pour les enchantements Mais euh Looting c'est quelque chose qui vous permet quand vous tuez un mob passif ou agressif D'obtenir plus de choses Par exemple les zombies en obtient de la viande putréfiée On peut obtenir des lingots de fer C'est très rare Et encore peut-être des armures Donc si vous le voyez un zombie en armure Et en parlant d'armure Et j'ai euh hors vidéo J'ai code musicale sur ce cercle Et j'ai vu un squelette stuff cuir Et m'a goûté ses bottes en cuir C'est pour ça que j'ai des bottes en cuir Donc euh les bottes en cuir On va vous expliquer comment crafteter Parce que je pense qu'on a du cuir Tac On a pas de cuir Donc le cuir ça s'obtient sur les vaches Tiens d'ailleurs Je peux pas Parce qu'il y a des monstres à côté Donc alors on peut pas dormir dans le lit Tant que là des monstres aux alentours Mais il est là Ah il y en avait un dans la grotte aussi Bon je vais voir si tu peux dormir dans le lit Peux-tu dormir dans le lit T'as rebouché avec de la woulte Vas-y Ah donc on peut dormir Donc euh Donc euh Voilà un mystère en train de De dormir tranquillement Donc moi je ne peux pas You can't only sleep at night Ok donc il fait jour Euh on ne peut pas dormir tant qu'il fait jour Et qu'il y a des mobs aux alentours Ça va vous mettre un message euh Monster Nierby Euh donc fais gaffe un creeper à côté Ouais je sais Oh il y en a deux Grâce au creeper on va pouvoir obtenir voilà cette poudre Cette poudre qui est très important au niveau de euh Bah euh pour faire tout pété Je n'en ai pas C'est pour faire de la TNT la poudre d'os Fils-moi en une s'il te plait La poudre d'os j'en ai pas Ah t'en as pas looté ? Ah j'ai cru C'est la poudre de l'os Quand vous tuez des araignées vous avez du string C'est de la ficelle C'est de la ficelle Vous pouvez le poser donc c'est pratiquement invisible C'est pour faire des pièges hein Regardez On le voit à peine Là il y en a 3 Il y en a un là Et il y en avait un là C'est instantané ça Et quand vous tuez un squelette vous avez des fresh arrows Donc aussi on vous avait promis euh comment faire téléporter des items à l'autre bout de son inventaire ou dans son coffre Ça c'est des raccourcis C'est très simple Vous voyez la touche sneak Euh Enfin ça dépend vous Donc euh on va plutôt expliquer Vous voyez sur votre clavier vous avez le verrouiller majuscule Le petit cadenas qui verrouille en majuscule Et ben juste en dessous le bouton juste en dessous avec la petite flèche qui remonte Donc euh je sais pas si tu feras un petit montage Oui j'essaierai euh Et ben vous appuyez dessus Et vous cliquez sur l'item Moi je vais vous montrer comment il s'appelle Là il s'appelle shift le bouton Voilà shift euh Donc euh c'est shift Vous faites shift Donc vous allez sur votre barre d'inventaire Non sur votre inventaire Vous faites shift en cliquant gauche sur un objet donc euh clique normal Regardez là je vais mettre le string ici Tac Vous faites la flèche en même temps de cliquer sur le arrow Sur le string désolé Tac 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 Et voilà Et c'est pareil pour un item Regardez quand je mets ça Au lieu de cliquer tout le temps comme ça Je vais faire shift en cliquant dessus et tout vient là C'est très pratique Donc euh aujourd'hui on va se baser sur le jardinage Oui Donc euh le jardinage plutôt les cultures on va dire C'est beaucoup plus euh Oh putain là je suis en FPS Full FPS là Ce truc de fou Quant à moi non Euh ouais Donc le stèle pour euh Bon voilà Si on arrive euh Si j'arrive euh Si on arrive euh A avoir un petit peu d'abonnés et qu'on gagne un petit peu d'argent Bah juste on On essaiera de s'acheter J'essaierai de m'acheter un ordinateur plus puissant Pour moi déjà Ouais et puis après euh Oh bien super t'as peut-être un épée comme moi Euh bref on va rentrer Parce que moi j'ai déjà plus de bouffe Donc alors on récupère les champignons tout simplement pour se faire des soupes de champignons C'est très intéressant les soupes de champignons étant donné que vous pouvez le crafter dans votre petite tige d'inventaire et qu'elle se peut se remplir à chaque fois Eh merde c'est pas ici Justement j'ai mis de la cave c'est pas pour rien J'ai fail Alors Donc les soupes de champignons qui se craftent dans votre tige dans Je fais deux épées Je fais deux épées hein Euh refais nous deux épées Tant qu'à faire on va faire Pire de fer Ah ah blague de merde Ok super Oh tu fais une épée en faire ? Euh bah ouais attends 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 Bah non faut aller faire du charbon Faut avoir du charbon Donc aujourd'hui on a un programme plutôt chargé vu qu'on va se baser sur les cultures et le craftage de vêtements Enfin vêtements c'est du stuff Est-ce que tu veux c'est de la boutre d'os ? Non mais je suis en train de manger Donc alors les champignons rouges et verts On vous avait déjà montré dans l'ancienne vidéo la première Euh comment crafter donc c'est très simple justement on peut les crafter à partir de son inventaire sans table de craft C'est un des plus intéressant euh Bah en terme de boue Parce que déjà ça redonne trois côtelettes Euh trois gigos Et attends avant je vais Oui voilà Oui euh j'en ai une tiens 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 Pas abîmé Bah aller un petit peu abîmé Euh regarde je vais vous montrer comment faire de la poudre d'os Vous mettez des oeufs sur votre petite table de craft sur vous Et c'est ça la poudre d'os Donc la poudre d'os qui vous sert à faire euh planter votre culture ou mettre de l'herbe un peu partout Oui Et des fleurs donc c'est très intéressant Je vais faire euh ouais et moi je vais aller faire une culture de cana sucre Ah donc euh oui donc les cultures on va faire toutes les cultures Les cultures de champignons, les cultures de graines etc 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 Plus euh euh le stuff Comment crafter euh les stuff Ça va être plutôt intéressant Dans l'épisode là ça va être un des plus important je pense Oui euh on apprend On y aura la culture Et je sais pas quoi d'autre C'est la cultureée C'est la cultureée C'est la cultureée je sais pas On invente des mots Non c'est non mais la culture En général La culture générale Tu me comprends pas moi Oui J'aime l'école Euh euh On le sait Elle est gentille comme elle a la production Elle m'a rajouté euh 7 points Ça dépend avec qui qui elle est gentille Oui parce que Oui parce que Alors On arrive en classe Ça fait sortir une feuille Donc euh on comprenez pas trop Mais en fait il avait un DS Donc euh moi je savais pas Mais je pense avoir plutôt une bonne note Parce que j'ai terminé déjà le DS Et qu'on a encore euh un cours pour encore le finir Je ne l'ai même pas fait Alors lui il s'est fait virer de court Il a dit attendez je finis ma phrase putain Oh je finis ma phrase bordel Et il s'est fait virer de court Parce qu'en fait il l'est pas jeté Enfin il avait un shingham dans la bouche Comme moi Donc moi j'ai été jeté tout de suite Parce que je sais de quoi elle est capable la prof Euh et donc euh lui il finit sa phrase avant de jeter le shingham La prof qui dit tu veux être virée de court Ca fait mais attendez je finis ma phrase euh Et ensuite euh et la prof elle persiste et elle dit euh Bon elle est virée de court allez hop tu vas en perm C'est un truc de fou Oh mon dieu c'était tout Alors le pire c'est que Non dans la salle de perm Il y a des dictionnaires parce qu'on devait utiliser Non il y en avait pas c'était une nouvelle salle Oui et comme euh la salle des perm A été changé juste pour ce jour Comme par hasard Et ben c'était une salle de classe normale une chambre C'est ça Où on allait en français avant Ah oui ouf Donc euh elle avait pas de dictionnaire Euh ici Parce que c'était une nouvelle salle de perm Et pas une ancienne Dans les anciennes la dédiction Et là elle en avait pas Donc euh il a décidé de rien foutre Donc euh voilà voilà Bon petite histoire what the fuck Bah de la vraie vie Quoique la vraie vie c'est plutôt dans Minecraft Pour moi Hum T'es où par contre ? Euh je fais une où ? Parce que moi je vois une île volantin Ah bon ? T'es pas où ? Tu peux te tp si tu veux Euh ouais si tu veux Oui vu nous on peut se tp vu qu'on est sur un serveur Où tu es ton île volante ? Où ton île volante ? Où ton île volante ? Ah oui là-bas ouais 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 Donc euh Minecraft La logique de Minecraft c'est simple Tout vol Ha 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 Euh que viens sur l'arbre où je suis c'est tellement magnifique Oh mon dieu Oh j'ai une idée Tu vas étinceller là-bas ? Ouais Ouais vas-y fais un seto et on initiera de se retirer là-bas après Ouais parce qu'alors on va faire des... on va jouer à la cette tome parce que c'est vraiment pas prévu c'est juste pour... Le style de la mi... Tuto série Oh non en fait ramène-toi Oh oui parfait donc euh... Les Minecraft on va vous apprendre ce que c'est des Minecraft Ce sont des mines abandonnées Euh... Je ne vois pas de Minecraft T'es assis là-bas Là-haut Là-haut Donc le bois dans les grottes c'est un Minecraft C'est une mine De PNJ abandonné Donc juste un truc Euh... Tu vas chercher mon staff Non non mais y'a de l'eau hein Non non mais je veux juste mourir Ah pourquoi ? J'ai un demi-coeur depuis tout à l'heure et j'ai pas de bouffe Ah bah non mais attendez Que... que... que je suis... Que je suis con Parce que quand on meurt on... on... on récupère toute sa bouffe mais... Regardez Tac Donc Donc... Les super... Champignons que je vous ai dit De chaque couleur Tac Vous le prenez dans votre petite table de... de crafting et vous mettez les champignons en bordel avec les bols en champignons en bordel et là... Toi... euh... tu vas visiter le Minecraft ou on y va ensemble ? Donc euh... ce que je vais faire c'est que... Bah on y va ensemble, on y va ensemble C'est la nuit Ou on y ira plus tard Euh... c'est la nuit donc on y va allez hop On y va non on y ira à la fin de 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 la fin... Non non non... on y va pas parce que c'est... c'est la nuit et on n'aura jamais le temps de... Donc non non... on y a alors... Petite précision si vous sautez dans l'eau vous ne prenez pas de dégâts C'est la logique de Minecraft Un centimètre d'eau vous ne perdez aucun dégâts... vous pouvez tomber de la hauteur maximale de Minecraft On prendra des rails pour acheminer à la base Oui Ouais non ça va être un peu chaud quand même Des moutons dans les failles Ah pour contre j'ai vraiment pas d'épée là j'ai rien J'en ai une fois toi je vais t'en faire je récupère juste un petit peu de on peut pas se rappeler qu'on est dans la même action les actions d'un mode enfin un plus digne donc ça on vous expliquera ce que c'est des modes des pétillons là viens ici pose un top de craft pose un top de craft enfin une mini base provisoire donc les petites bases provisoires c'est très important c'est c'est voilà c'est ça peut-être que vous t'as t'as changé j'ai pris 42 sticks voilà petite base mais qu'il faut pas faire une maison je vous ai jamais dit vous prenez de la pierre n'importe quoi mais et d'ailleurs bon je vais y aller le plus en compte de victoire on va dire un truc à la base on va dire au revoir pendant un bon bon nous temps à la base que si la panina sa paix par contre est-ce que tu aurais assez pour voir ne refaire une pioche oui j'ai arrêté pour le s'il te plaît ce serait pas de refus donc les manchats pourquoi c'est important les manchats parce qu'il y a souvent beaucoup de minerais sur les murs des manchats et des coffres surtout les coffres donc oui des coffres mais dans le serveur comme je me suis tp à 2000 2000 la génération a été beaucoup trop vite la génération de maps donc la génération de maps c'est quand la map s'est génère ce qui veut dire apparaît mais moi je me suis à coup de tp donc ça a été trop vite pour la map donc ça n'a pas chargé de coffres il me semble il me semble que c'est ça parce que la dernière fois quand j'ai on verra bien oui on est bien de toute façon vous avez un coffre dans un minecart les manchats qui sont des il prend oui sur le petit à l'eau le petit à l'eau il y aura des petits à l'eau comme ça peut partout bon je prends juste le plus important je me retrouve à l'arrivée contre je ne vois même pas tant que c'est juste et je te vois moi viens je suis à côté après ça moi je vois tout le monde je suis obligé d'aller là-haut ouais moi je suis dans la grotte beaucoup alors une pioche e il fait un peu le charbon et dans le coffre là-bas qui nuit les meubles vont pas tarder à se donner donc heureusement on est en easy j'ai vu ça donc que pour commencer à votre petite partie solo pour vous avez habitué à maigraf je vous dis un truc passez en easy on va dire dès que vous êtes un tout petit peu plus habitué passer en normal donc pas peaceful peaceful ça ça retire tous les meubles sauf les meubles passifs exemple les vaches etc donc les endermans comme ça peut devenir méchant ils sont et sont supprimés les pinkman il me semble que oui c'est aussi tout sauf les pnj les moutons les vaches les cochons et ses boîtes et d'assence c'est ennuyant de jouant peaceful que les pistes fou c'est très chiant à jouer il n'a pas d'action avec j'ai utilisé le charbon le charbon qui va être très important ouais moi je visite un petit peu le match à fc c'est un point c'est de la bonne chance mais ils ont rajouté beaucoup plus de difficultés de croire pour le faire donc je veux dire si tu manques de bouffe là pas de problème j'ai des champignons j'ai pas de l'eau à l'asie j'ai pas de retour à l'être c'est ça la gueule pour l'heure c'est la poudre assez peur de l'année mais là c'est vraiment galère j'en crée 4 comme ça toute la famille trois chèques donc le faire très important le faire pour se faire des armes du rachet de mots de merde % parfait à une grotte les grottes nico vient de me dire qu'il pourra pas venir aujourd'hui oui j'entends du feu ah là là l'avis qu'elles ont dit qu'ils partent le plus tard c'est qu'un gros trou c'est parfait donc le faire le faire le faire on en mette on n'a jamais assez on est toujours la maison donc c'est vrai que c'est chiant les débuts de minecraft mais je vous dis quand vous êtes stuffy parce que ça vaut le coup parce qu'après vous êtes stuffy de diamants etc etc et donc il est c'est trop facile non mais c'est vrai que les débuts de minecraft c'est très chiant d'ailleurs il devrait avoir un autre truc pour que ça passe beaucoup plus rapidement mot créa mot créature pour que ça soit beaucoup plus agréable oui pour avoir beaucoup plus de mobs soit gentil soit méchant ça dépend non donc mon créature encore un mode oh creeper il y a la chose juste à côté de moi ouais suite du match à fin ouh attends et 1 2 3 4 5 creepers ouh au même endroit aïe attends je vais peut-être finir non mais ils sont en bas ils sont en bas ils sont en bas regarde ils sont là-bas si tu fallait les faire ils sont par là ouais moi je veux bien les faire là en dessous par là il a pas il a pas il a pas d'art il a même pas d'art et m m t'as combien de coeur euh un mica bon bah fan est mort en voulant combattre voilà en faisant des rip et funplay oh oh bon je serai excusez-moi mais je récupère la masse de rails si on veut s'installer sur les îles là-bas ce sera mieux de quoi les creepers à chaque coin de les crocs alors ça c'est chiant les creepers quand tu mine quoi que c'est c'est classe quand même donc j'ai un slime parfait ouh au style ouh oh les slimes non putain il est tombé dans la lave ce coup c'est très important les slimes oui pour eux ça nous vous loue de style ball c'est un une sorte de boule rouge oh ouais vert vert désolé la rouge c'est quand tu la transforme oui oui c'est la mac mac mais là je pensais au fireball c'est pour ça il y a des creepers partout c'est pas possible donc j'ai récupéré de la game powder il faut savoir que la game powder quand l'équipe explose vous n'en récupérez pas donc là je suis dans une couche très très profonde si tu veux venir c'est pas mal du tout ouais quand même je me suis dit que ce petit match ici on va s'autoriser les tp parce que c'est vraiment la galère tech par contre je bouffe de la route vous allez voir à la fin de la série et les zombies sont très violents ils t'aiment vraiment beaucoup plus vite c'est un truc de fou avant il tapait tac si tu fais un calme pendant deux heures en fait tu seras tapé les zombies ont été améliorés depuis la 1.7 oui merde putain la nouvelle snapchat 13 w machin tu sais pas comment elle s'appelle 13 w oh putain faudrait bon j'irai voir pour le prochain épisode j'ai pas tant qu'est-ce qu'il y a dans la vie ouais je suis à côté de toi par contre ce qu'il a été créé par le lapis la vie on avait dit qu'il se récupère à la pierre à la pierre à la pierre en pierre et bien c'est ce qu'on putain jacques il a tombé ah il est là partout bah se prend à la pierre en pierre il est là partout j'ai pas resté ici ouais t'as vu on tourne ouais et lui j'ai vu lui j'ai juste à côté de toi bonjour ok voilà donc quand on creuse sous ses pieds comme moi là eh ben on tombe la lave mais moi je suis pas de pointe dans la lave j'ai failli mais je n'ai pas tout mieux je suis là donc alors la lave c'est un liquide bah qui vous enflamme et bah qui vous fait crever toi ouais aïe et donc l'équipe aussi qu'on a été améliorée depuis assez longtemps et je vais essayer de casser de la redstone avec cette pioche là parce que ça ne s'entend pas ça ne marche pas je mine un fer on entend funplay exploser partout la des creepers d'arrière-mange je mine un seul fer un creeper qui me saute à la gueule et un deuxième qui sera plus piquant encore donc ma pioche est déjà presque usée pour vous dire que ça va très 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 vite tac tac tu as combien de fer ? euh je vais dire ça tout de suite t'es juste à... j'en ai 30 moi j'en ai 32 donc c'est parfois on va pouvoir se faire deux staff entiers plus des pioches et des outils vous voyez comment ça va vite t'es par contre avant je voyais ton pseudo maintenant je le vois plus et ben tu sais quoi mon cher ami voilà on va juste s'installer ici pour faire cuire le fer pour venir au coffre je pense ce sera beaucoup mieux ouais mais par contre il est où ? t'es marrant toi ? moi je sais ah pioche ! et un squelette m'a looter un arc à moitié brusé oui les squelettes à chaque fois que ça vous loot une armure ou un arc ou etc c'est totalement des armures de merde totalement détruites ça peut être des armures assez bien mais elles sont détruites quoi ouais aussi petite précision au niveau du stuff encore une fois les modes peuvent euh faire en fait des modes des mobs qui vous loot oui les mobs et les modes ce n'est pas du tout pareil à ne pas confondre les mobs ce sont des créatures dans minecraft euh ou dans d'autres jeux et 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 les modes sont des des pling des des choses pour améliorer votre jeu donc euh pendant pour un mob un des modes qui rajoute des des créatures qui voulaient des des stuff totalement euh bah je suis tenté de remonter tout droit quoi ben moi je suis tenté quand on s'est planté de chemin ouais et bah moi je suis atterri par là je suis atterri je suis tombé d'un match en fait ah oui les matchs les fameux matchs en fait ils étaient juste au-dessus de notre tête donc on va prendre un peu plus de charbon avec tout le faire qu'on a on dirait là si charbon ça cuit un steak il me semble on va refaire des soupes à champs voilà c'est la regarde hop là donc euh pour sauter la palette c'est la touche espace réglé donc donc alors pour se défendre aussi c'est très important pour se défendre des creepers ou etc euh à l'aide à l'aide plus que la victoire je suis caché derrière un zombie et il y a un scat du sol là-bas bah voilà c'est ça donc ça peut esquiver des flèches si vous mettez votre épée en position de défense comme ça des fois des fois ça arrive esquive les flèches mais pas tout le temps ça peut faire moins de dégâts un coup de zombie par exemple et par contre ça vous fait avancer beaucoup plus lentement oui beaucoup plus lentement c'est juste une défense c'est par là je pense il y a du lapis c'est juste là si tu veux oh mon dieu c'est un carnage je suis en train de me faire me défoncer j'ai plus qu'un mec et moi c'est pas mieux donc bref j'ai bouffé j'ai bouffé toutes mes soupes pas grave juste pour régénérer ma vie c'est écrit alors je suis en france je suis un vrai fou je le dis tout de suite je suis un homme allemand bonjour donc oui les hommes normand ne peuvent pas passer dans des des cases de 2 de hauteur donc c'est très bien pour ce planqué on verra ça plutôt dans l'inde j'ai coupé la source de la vie ici si tu veux venir par contre attends si tu veux pas faire le compte donc le bois peu cramé pour le yolo raté par massacré de partout la femme mon coeur au revoir donc moi je vais me recruter j'ai 45 ans parce qu'un stack donc un stack vous allez dire c'est quoi ce que j'ai à faire bousiller 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 mais t'es où j'ai juste que tu dois enfin j'ai été j'ai été passé par où toi t'es passé par où t'es passé par où je crois qu'on est en train de tourner en rond qu'on se voit pas ah ouais t'es passé par où je vois là le coeur technique radicale quand on ne se retrouve plus dans les grottes technique très radicale puisque vous avez juste à faire ça au revoir euh et je te laisse avec un équipage en plus désolé voilà vous remontez en pic voir creuser au-dessus de votre tête c'est par contre le fil tapioche et elle lui reste 26 coups bon moi alors j'essaie de prendre un stack de rails euh tu te paiera au pire c'est bon ouais je prendrais un stack de rails on s'autorise les tp donc là il a du faire je ne l'écupe pas sinon normal normalement dans ces petits matchups que vous voyez il y a des coffres mais là ils ne sont pas générés donc euh si vous voyez un coffre dans un dans un truc gris c'est un coffre avec un wagon donc un wagon joli et ça vous donne des trucs très intéressant des fois donc des fois du diamant des fois euh autre ah j'ai un truc à faire c'est quoi pour pouvoir remonter un truc à faire pourquoi tu as du faire dans le c'est la merde euh très intéressant parce qu'il y a une source doux ah par contre j'ai juste prendre les ficelles pour se faire des beaux petits arcs ah des torches je les prends torches non torches pas dans le sol non à l'instant c'est encore un mode j'ai rajouté des torches avec leur mode c'est bon on aime bien les modes et nous sommes amoureux j'arrive on est peu explosé peu de l'or cool je peux pas l'avoir je sais pas ce que je suis en train de faire là mais juste pour toi ah euh du bétail ça se passe et on peut s'en prendre ou pas des barrières y'a des barrières pour le bétail bon j'ai plus de pierre j'ai plus de tes pères à un mois je ne te conseille pas de te tp tout de suite ensuite on voit donc le plus tôt de la culture là ça va être mort pour aujourd'hui sera plutôt dans le premier le prochain épisode euh ouais on va à la base qu'on va s'arrêter là c'est ça devait combien de temps ça prend ce compte en tournant euh bah on va au moins faire les cultures les banlieues non on va aller on va arrêter ici ça fait déjà trente minutes hein bah minimum euh faire le craft des armures ouais vite fait alors ouais vite fait vite fait tu montes juste comment on fait bon j'ai au ral à ma ouvrage un élite bon c'est que l'autre tp toi bah non toi plutôt non je suis à la haute euh ok donc alors le four il est où le four je te vois pas il va pouvoir tout le bordel t'es où foutons faire je fais la base je te vois pas t'invive ok d'accord décor que se plaît non j'ai pas besoin ça sert je me suis je me suis je dois toujours pas e pour le décor coup sur les deux ans à ce que je vois hop là vite vite fait se plier il a fait un édité et il s'attend que ça crie ouais et on se reprend pour la suite pour les craft des armures oui donc le petit pour montrer le casque le plastron les jambières nous allons commencer par le casque alors le casque c'est ça comme craft c'est très simple oui donc voilà un casque j'en fais deux pour moi euh petite précision si vous inversez le craft ça vous donne un man-cart voilà comme ça euh là ça marche aussi et si vous faites comme ça c'est merde comme ça c'est un man-cart et si vous en rajoutez un là c'est des barreaux vous pouvez en avoir 16 alors un peu à rien les barreaux à part la force stylée déco le plastron comme ça c'est simple vous remplissez tout sauf la ligne du milieu vous faites un man-cart en haut et vous complétez le bas et là vous avez un plastron plastron donc le jambière exactement pareil que le casque sauf que vous en replacer deux encore ouais attends 30 secondes alors le les chaussures c'est comme ça et je me suis encore fail comme ça voilà là vous avez des boots et je pense que c'est fini pour ce petit stuff tac ah non il manque le pantalon oui justement alors le pantalon c'est ça vous vous en mettez de chaque côté et vous complétez le haut ouais j'en ai marre et je me fail toujours au même endroit je ne sais pas pourquoi ah par contre il va manquer un fer pour le petit pantalon attends je vais faire chauffer le fer que j'ai attends avec 42 fers on peut même pas faire un non c'est il y en a 28 pour chaque oui mais c'est pas grave c'est bon je peux faire hop là et voilà deuxième tiens ah merde j'ai fait trois pocs pantalons pas grave donc pour équiper le vous suffit de le tenir dans sa main par exemple je vais équiper le casque et clique droit clique droit clique droit donc on peut équiper son stuff en moins d'une seconde si vous regardez ça comme vous êtes en pvp allez vas-y pvp vous faites la faim mon chou je suis tout nu m et bien dit que les fous donc il y a aussi une petite précision le place on peut mettre à bas sur le temps les casques sur la tête les bouts sur les pieds et les jambières sur les jambes ils savent pas qu'on les youtubeurs non plus non mais c'est une petite question parce que moi j'aime toi je voulais mettre le plastron par exemple sur les bouts quand je savais pas jouer à minecraft encore c'est juste une petite précision comme ça bon je vous fais des arcs pour finir à des mois j'ai vu des arcs pour finir donc un arc c'est très simple 3 ficelles 3 sticks donc les sticks ce sont des bâtons et ça vous donne un arc et voilà pour ce deuxième épisode on espère que ça vous aura plu n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser pleins de commentaires et pleins de petits pouces verts à plus tard pour l'épisode 3